On est sur mon jour de repos, donc comme tous mes jours de repos, je viens anticiper ma reconversion et je viens suivre des cours de kinésithérapie pour mon après-carrière. Ça faisait un petit moment que je voulais devenir kiné, j'ai dû choisir entre le rugby en gros et la kinésithérapie. J'ai basculé vers une licence STAPS, mais j'ai toujours gardé cette idée de faire cette profession. On a eu des générations de rugbymen, on a Fabien Pelouse, on a Baraguet, on a Gildas Moreau et puis j'en passe. La réglementation a pris le dessus et ça s'est un peu estompé. Grâce à Proval, j'avais passé un bilan des compétences qui m'avait remis sur le chemin du paramédical, qui m'a conforté dans mon choix en fait. Proval a surtout été là pour le côté recherche et de lien avec les personnes en ayant les cours aménagés. Enfin cette année, ça a été positif pour moi, c'est un dossier que je monte chaque année depuis 7 ans. C'était quand même un chemin assez long. Je suis le plus heureux du monde, alors c'est pas facile tous les jours parce que c'est une organisation à avoir et qu'il faut s'adapter. Mais ça me permet d'anticiper ma reconversion. Je ne vais pas passer le diplôme à 4 ans parce que j'ai une carrière aussi à finir et qu'il ne faut pas que je galvaude. Le double projet est très très difficile. Il me semble qu'il vaut mieux profiter de la jeunesse et des premières années de sport pour faire des études très utiles pour la kinéthérapie. Je pense en particulier à STAPS. Le programme est intéressant pour nous. Mais s'engager directement à 20 ans à vouloir faire un sportif de haut niveau dans le rugby et faire les études de kiné me paraît être très 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 aléatoire. Moi j'arrive un peu comme je veux sur la soupe. Au départ je ne connaissais pas grand-monde, pas trop à qui m'adresser, mais je crois que l'école fait aussi le nécessaire pour qu'on soit bien accepté. J'ai un tuteur qui est à disposition, les professeurs connaissent aussi mes contraintes. Monsieur Garbal qui est le directeur de l'école de kiné de Toulouse, c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer aussi. Ils mettent tout en œuvre pour que je puisse réussir. Quand je rentre de l'entraînement, j'essaie de travailler deux heures par jour pour pouvoir suivre le rythme. Mon dernier diplôme à licence c'était il y a presque dix ans. C'est quand même un choc même culturel puisque tous les élèves ont un moyen de dix ans de moins que moi. Donc il fallait s'habituer à ça et prendre le rythme de travailler après les entraînements, de re-goûter à cette adrénaline des examens aussi qui est complètement différente des matchs en fait. On a parlé à Christophe Urias dès que j'ai été accepté dans cette école. Christophe connaît les contraintes des sportifs, il est passé par là aussi, il a été joueur de rugby. Et à Castres on est quand même un club assez particulier, il y a quand même une cellule de reconversion au sein du club même. Donc il a vu d'un bon œil. Maintenant il m'a prévenu aussi, il m'a prévenu en me disant qu'il ne fallait pas que je m'éparpille. La priorité pour moi c'est d'être joueur de rugby. Donc je sais que parfois j'ai besoin de me reposer avant des matchs, parfois j'ai besoin de lever le pied au niveau des cours, je le fais. Une après carrière ça se prépare mais dès le début. Alors ça peut être compliqué quand on a 20 ans, qu'on joue en top 14 tous les week-ends et qu'on se dit qu'on est au-dessus de tout ça. Mais cette année franchement je suis le plus épanoui des hommes parce que ça me permet de me régaler au rugby. Le rugby va un peu moins bien, d'avoir aussi un autre objectif. La mentalité du rugby me plaît beaucoup aussi pour ses qualités de collectivité, d'échange, etc. Ce qui est la base de nos études. Je recommence au bas d'échelle, donc il faut travailler, il faut s'imposer et prouver en fait. Donc c'est vraiment très important pour moi et c'est un métier quand même qui peut rester en parallèle avec le rugby parce qu'au quotidien je suis en contact avec des kinés. Sous-titrage ST' 501